Bonjour, bonsoir à tous mes compatriotes haïtiens, bonjour, bonsoir à tous les amis d'Haïti présents à la 8e édition du Salon du Livre Haïtien à Paris. Laissez-moi commencer par féliciter l'association Haïti Futur et mes félicitations à Josette, Jean-Claude, Jean-Paul et tous les autres qui ont contribué à la réussite de cet événement. Je pense qu'il est très important de créer ces espaces, d'avoir ces moments pour discuter autour d'Haïti, autour de tout ce qui se passe. Et comme vous le savez, Haïti est en poids à une crise sans précédent avec beaucoup de violences. Et mon message aujourd'hui va porter sur les opportunités qu'il faut voir dans cette crise. Oui, le pays est en crise, mais il y a beaucoup de transformations qui se font et ce sont des transformations profondes. Vous avez pu remarquer ces dernières années qu'il y a eu des mobilisations où pour la première fois dans notre histoire, la jeunesse s'est mobilisée non pas pour chasser un président, non pas pour chasser un politicien, mais pour exiger la réduction des comptes, pour exiger la transparence dans la gestion des affaires publiques, pour exiger beaucoup plus de justice sociale. Ça fait partie des transformations que nous assistons actuellement en Haïti, où beaucoup plus de gens, notamment les jeunes, ils revendiquent leur identité, ils revendiquent l'utilisation de la langue créole comme langue principale. La crise qu'il y a actuellement, c'est une crise qui nous interpelle à nous questionner, à questionner nos rapports avec nos compatriotes haïtiens, nos rapports avec Haïti, à remettre en question l'ensemble des complexes et des préjugés qui nous ont amenés à ce point-là. Et c'est une crise aussi qui démontre l'effondrement d'un système. Par exemple, on peut voir actuellement en Haïti, les médias traditionnels qui ont longtemps servi de rempart à ce système, ils ont perdu, ils perdent progressivement plutôt, le privilège de déterminer qui doit occuper et l'attention dans l'opinion publique. Et tout ceci grâce aux nouvelles technologies de communication dont nous disposons aujourd'hui. Et c'est surtout grâce à ces nouvelles technologies que les jeunes ont pu se mobiliser ces dernières années contre la corruption pour exiger davantage de transparence. Ça fait longtemps que nous nous perdons dans des débats et dans des discours. Donc maintenant, il faut agir. Haïti est certes victime de son histoire, Haïti est certes victime de l'incurie de ses dirigeants. Haïti est victime d'une panne d'élite, mais Haïti est surtout victime du silence de la majorité des gens de bien. La crise qu'on voit en Haïti aussi, c'est l'aboutissement d'un système, d'un système de relation avec Haïti où il s'agit de dons, d'assistanat. Je comprends que pour des besoins individuels, certaines personnes peuvent croire que faire des dons en Haïti ou bien assister les pauvres, ça va changer la réalité haïtienne. Mais ce que nous voyons aujourd'hui a montré les limites de ce genre de rapport avec Haïti. Donc s'il faut agir, je pense qu'il faut considérer le fait qu'il y a un système éducatif à faire en Haïti. Il faut de l'emploi pour des jeunes, il faut créer des opportunités durables. Je pense qu'il faut donner des opportunités pour que les gens, notamment les jeunes, ils soient indépendants intellectuellement, matériellement et financièrement. Haïti a besoin des Haïti en Haïti. Haïti a surtout besoin de la mobilisation de sa diaspora. Et cette diaspora qui est éparpillée un peu partout à travers le monde, les nouvelles technologies lui donnent des opportunités pour pouvoir fédérer ses efforts et intervenir directement sur la situation en Haïti. Alors je vous remercie une fois de plus, je remercie l'association Haïti Futur de me donner cette opportunité de vous parler. J'espère qu'à la prochaine édition du Salon du Livre, je serai peut-être présent physiquement avec vous pour pouvoir échanger davantage. Merci beaucoup. Merci Haïti Futur. Bon bagaille en KBFM. Merci. Merci.